Déterminer la pente de la droite perpendiculaire à la droite 3x plus 2y égale 6. Alors je vais représenter ça dans un repère pour qu'on voit bien de quoi on parle. Je vais dessiner rapidement ici l'axe des y, ici l'axe des x. Et disons qu'on a une droite comme ça. Et la pente de cette droite égale à Une droite qui est perpendiculaire à cette droite coupe cette droite de façon à ce que l'angle ici à l'intersection entre ces deux droites soit un angle droit. Et la pente de cette droite, c'est l'opposé de l'inverse de la pente de la droite qu'elle coupe. C'est l'opposé de l'inverse de la pente de la droite qu'elle coupe. Donc c'est moins 1 sur a. C'est moins 1 sur la pente de la droite qu'elle coupe. Donc il suffit de déterminer la pente de cette droite, dont on a l'équation ici, de prendre l'opposé de son inverse, et ça nous donne la pente de cette droite perpendiculaire. Alors l'équation de cette droite, c'est 3x plus 2y égale 6. Pour faire apparaître le coefficient directeur et donc la pente, ici, on va transformer cette équation sous la forme y égale à x plus b. Pour ça, on va d'abord se débarrasser du 3x à gauche. Donc on enlève 3x de chaque côté. Et il nous reste, eh bien, moins 3x plus 3x, ça fait 0. Il reste 2y égale 6 moins 3x. Maintenant, on veut se débarrasser du 2. Pour ça, on divise tous les membres de l'équation par 2. Et on obtient, ici, 2 divisé par 2, ça fait 1. Il reste y égale 6 divisé par 2, 3, moins 3 demi, fois x. Alors, je pourrais arranger les termes, de façon à ce que tu vois bien apparaître la forme y égale à x plus b. Et voilà, y égale moins 3 sur 2x plus 3. Donc, le coefficient directeur de la droite dont l'équation est donnée dans l'énoncé, c'est moins 3 demi. C'est la pente de la droite. Donc, la pente de la droite qui est perpendiculaire à celle-là, eh bien, c'est l'opposé de l'inverse. Donc, l'opposé d'un négatif, eh bien, c'est un positif. Donc, la pente de la droite perpendiculaire à celle-là sera positive. Et l'inverse de 3 demi, eh bien, c'est 2 sur 3. Deux tiers, c'est la pente de la droite qui est perpendiculaire à la droite dont l'équation est donnée dans l'énoncé.